Musique Alors bienvenue sur notre talk show sur l'élection de Miss Africa Suisse. Comme à l'accoutumée, chaque année nous élirons la Miss Africa Suisse 2017 ou bien ambassadrice de Suisse contre le SIDA. Alors il y a beaucoup de demoiselles qui s'annoncent pour cet événement et puis nous sommes tout à fait ravis que des gens portent cette initiative à cœur. Et puis chaque année il y en a des milliers de filles qui sont prêtes à participer, qui s'annoncent pour cet événement. La première édition de Miss Africa a eu lieu en 2005 et nous sommes très très étonnés de l'ampleur de la chose. Donc ça veut dire que c'est un thème qui est très très important. Et ce soir nous allons passer la soirée avec nos différentes candidates qui se sont prêtées à ce jeu et qui nous ont fait aussi confiance pour ce thème là. Alors je vais vous présenter chacune d'elles qui ont eu le courage de participer à cet événement. Je vais commencer par Carole qui vient de la Côte d'Ivoire, en plus il y a Aïda qui vient de l'Iri-Kréa, il y a Nastéa qui vient de la Somalie, il y a Naomi qui vient du Congo. En tout cas mes félicitations les filles. Merci. Et puis vous avez passé une très longue journée. C'est vrai. Alors ça veut dire que cette cause vous tient vraiment à cœur. Alors je vais donner la parole à chacune de vous et puis vous allez essayer de m'expliquer qui vous êtes pour que les gens puissent savoir de quoi on parle. Alors on va commencer par Carole. D'accord. Alors bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Carole, j'ai 20 ans, je suis origineure de la Côte d'Ivoire, je suis en Suisse depuis que j'ai 5 ans, donc ça fait 15 ans que je suis ici. Je suis en études gymnasiales, donc j'ai envie de faire des études de droit parce que je suis vraiment quelqu'un qui est altruiste et qui a envie d'aider les gens. Enfin je veux dire, je pense que je suis vouée pour ça, vraiment c'est ma vocation. Et voilà, je suis une fille assez engagée, donc il y a plein de petites choses dans le monde qui me touchent, qui me révoltent et j'ai envie d'aider, d'apporter du soutien, d'informer. Donc je peux me décrire comme quelqu'un d'altruiste et d'humain, on va dire ça comme ça. Ah super, Aïda ? Oui bonjour à tous, moi je m'appelle Aïda Nasser, j'ai 19 ans, je viens d'Aïda, ça fait 5 ans que je suis en Suisse, je suis venue avec ma famille. Moi j'ai envie de faire participer à cause de ça, il y a plein de gens que j'ai vu qui passent mal et moi j'ai envie d'aider. Et j'aime bien aussi travailler avec les enfants, c'est que j'étais petite, je voulais travailler avec les enfants et je fais ça, ça me fait plaisir de travailler avec les deux gens et de travailler avec les enfants aussi. Ah super, ok, Nastéa ? Oui, alors bonjour, moi je m'appelle Nastéa, j'ai 21 ans, je suis apprentie emploi de commerce et j'ai participé à ce concours parce qu'il met en fait l'accent sur des thèmes qui sont vraiment intéressants. C'est pas juste un concours de beauté, il y a aussi le côté où on parle de problématiques comme on va parler aujourd'hui, de l'excision, du sida, c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur. Et plus tard, j'aimerais aussi travailler dans le social afin de pouvoir en fait aider des personnes qui souffrent, par exemple des migrants. Alors tu me raconteras ça plus tard. Oui, peut-être que j'en parlerai plus tard. D'accord, alors on va continuer avec Naomi. Alors bonjour, je m'appelle Naomi, j'ai 23 ans, je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je travaille en tant que taxatrice à l'état de veau et en parallèle de ma profession, je suis des études en ressources humaines. Et j'aime aider les gens, enfin c'est la chose qui me tient à cœur. Et c'est vrai que ma participation au concours est due au fait que cela rassemble en fait à mes valeurs en fait. Donc c'est pas un concours de beauté, mais c'est un concours, le but est d'aider une personne et d'être une voix pour une personne aussi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de participer. D'accord, alors chacune de vous a des valeurs et ces valeurs sont très bien, ça fait partie du thème en fait. Alors je vais poser, où est-ce que vous avez entendu parler de Miss Afrique ? Moi c'est Juliana, la Miss, parce qu'en fait elle vient de la même ville et en fait elle m'en avait pas parlé. J'ai pas très bien compris. Juliana, la Miss de l'année passée. Ok. Et je suis tombée sur son Facebook en fait et j'ai trouvé ça, j'ai regardé la page et j'ai trouvé ça hyper intéressant justement parce que comme elles ont dit, il n'y a pas que cette dimension de beauté, c'est vraiment une action sociale. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas et c'est là que j'ai l'accueil. Moi je savais pas, j'ai vu l'année passée, il y a une fille héritaine qui a passé ici, elle s'appelle Assema, quand j'ai vu son tri, j'ai dit, ouais, pourquoi pas moi aussi je peux le faire. C'est pour ça que j'ai envie de le faire et je fais. D'accord. Et toi est-ce que vous êtes-ce 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 que vous êtes. Vous êtes-ce que 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 vous concours qui met l'accent sur l'Afrique parce qu'en Suisse, il n'y a pas tellement d'événements pour cela, je trouve. D'accord. Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, chaque année, notre thème, ça prend de l'ampleur. Vous avez été attiré par rapport aux anciennes candidats qui étaient là l'année passée. J'espère que l'année prochaine, on aura encore d'autres candidats qui nous suivent en ce moment pour participer à cette cause parce qu'on le fait chaque année. Et l'élection aura lieu le 2 décembre à Bienne. Vous pouvez aller, pour toute information, vous pouvez aller sur le site www.missafrica.ch pour avoir toutes les informations. Alors, vous qui avez participé au test de VIH, je vous dis d'abord félicitations parce qu'il faut le faire. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de le faire. Je vois, vous avez encore les pansements, vous avez encore tous les pansements. Comment est-ce que vous vous êtes senti pendant ce test? Qu'est-ce que vous avez pensé? Parce que je pense qu'il faut avoir quand même le courage de faire ça. Comment vous vous êtes senti pendant cette prise de sang et tout? Moi, déjà, je veux dire, je sais, je savais, on ne peut pas dire je savais, on ne peut pas s'en avoir à 100%, mais je savais que je n'avais pas beaucoup de risques de l'avoir. Mais j'étais quand même très stressée. Et quand j'étais prêt à faire la prise de sang, je posais des questions au docteur. Enfin, j'étais toute stressée, toute paniquée. Et après, quand j'ai su le résultat, elle m'a dit, c'est négatif. Enfin, vous n'avez rien. J'ai éclaté de joie comme si c'était... Alors qu'en soi, elle m'a dit, mais vous pensez vraiment? J'ai dit, non, pas forcément, mais c'est le stress. Parce qu'il faut y aller. Ça fait peur. Franchement, je comprends que ça fasse peur. Moi, depuis, j'ai peur parce que, je ne sais pas, même si j'ai eu, j'ai peur pour des gens de dire à mes parents ou à mes familles, j'ai tellement peur. Ou c'est un mec qui me quitte, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai tellement peur, je ne voulais pas faire. Mais après, je dis, vas-y, je n'ai pas à rester à cause de ça. Et j'ai fait, j'ai resté, je suis très contente de moi-même. Ah, super. Je trouve que vraiment, c'est très important que même si, par exemple, on sait qu'on ne l'a pas, de quand même le faire pour peut-être donner l'exemple, pour que d'autres personnes qui seraient peut-être touchées par ça, qui ont des risques, puissent aussi le faire. Franchement, c'est vrai que ça fait vraiment peur. Parce que, en fait, c'est le résultat. C'est de se dire, mais est-ce qu'on est à temps ou pas? Et si on est à temps, qu'est-ce qui se passe? Parce que même si on a été prévenu des éventuels... Ouais, enfin, voilà. On se dit, mais et si je le suis? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ma vie, elle est foutue ou pas? Et même si on a eu toute la prévention dans notre tête, quand même, on ne reste pas calme. Enfin, on se pose vraiment des questions. Vraiment. Alors, Naomi, elle a plus ou moins pris ma deuxième question. Parce que la prochaine question était, s'il savait que vous êtes positive, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous seriez là aujourd'hui avec nous? Si le test était positif, est-ce que vous seriez ici avec nous? Honnêtement, honnêtement, je pense que non. Parce que, enfin, il faut être... Moi, je suis... J'aurais été trop choquée. Même si, comme elle a dit, on a eu cette prévention. On voit qu'on peut vivre en étant atteint du VIH. Et c'est un choc, en fait. Et après, de se dire, mon Dieu, mais je vais devoir avancer à ma famille, à mon copain. Peut-être qu'il va me quitter. Bon, après, peut-être qu'il l'a atteint aussi. Il ne va pas vous quitter. Parce que si vous l'avez, il l'aura aussi. C'est vrai, il l'aura aussi. C'est vrai. Bon, ben, chérie. Il ne vous quittera pas. C'est bon. C'est un choc, quoi. Et je n'aurais pas pu être là, au temps sereine, en train de parler. J'aurais été vraiment perturbée. Donc, voilà. C'est compliqué, hein. Aïda, et quoi ? Moi, je pense, depuis, comme il m'a dit tout de suite, je n'aurais pas fait. Mais après, réfléchis, quand j'ai pris le cours, tout. Je pense, oui, je peux venir et dire que j'allais. Je ne peux pas raconter. Pourquoi pas ? Moi, je pense que si j'aurais été positive, déjà, je ne serais pas là. J'aurais éclaté en sanglou. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, en fait, sur le coup de l'émotion. Je serais partie chez moi. Je me serais cachée dans les toilettes. Et je serais restée dedans. Oui, bon, c'est tout à fait normal. Et puis, c'est compréhensif. Si on a une nouvelle négative, tout de suite le temps de digérer la pilule. Voilà, il faut le temps et tout. Mais je pense qu'après, ça rend plus fort aussi. Oui. Je suppose. Parce que si vous prenez l'initiative d'être Miss Afrique et ambassadrice pour représenter la cause, que vous soyez négative ou positive, vous deviez alors tenir debout. Parce que vous êtes là pour défendre une certaine cause. Alors, mes chers téléspectateurs, vous allez voir ces flyers un peu partout dans la ville. Vous n'avez qu'à aller vous tester. C'est gratuit. Le mois de novembre, c'est la campagne sur le sida. Alors, vous verrez, ça, vous pourrez aller vous tester gratuit. C'est anonyme. C'est... Vous n'avez pas besoin de payer. Et puis, n'ayez pas peur. Plus que nos différentes candidates, elles l'ont fait. Alors, just... Just test it. Just test it. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, durant ce cours que vous avez fait ce matin, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau par rapport à ce que vous saviez dans vos connaissances déjà ? Parce que je pense qu'en allant là-bas, vous aviez juste une petite connaissance. Mais après quelques heures de cours, je pense que chacun est sorti de là et est très enrichi. Alors, qu'est-ce que vous avez appris ? Racontez-nous pour qu'on puisse... Pour ceux qui n'ont pas suivi le cours, pour qu'ils apprennent quelque chose. En fait, moi, je me suis rendu compte qu'on se sent au cours que je ne savais presque rien, en fait, sur le sida. Je savais des préjugés, comme tout le monde. Enfin, pour moi, je savais qu'on ne mourait pas obligatoirement du sida. Mais pour moi, c'était... C'était presque... Pas une fin, mais c'était une fin de quelque chose, en fait. Le début d'une vie de séropositive, c'était vraiment... Voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, enfin, il y a plein de... On peut vivre, on peut avoir des enfants. La trithérapie, enfin, le traitement, il aide les gens à aller mieux. Et ce n'est plus comme avant, où on avait des symptômes, des effets secondaires. Enfin, franchement, j'étais vraiment émue quand j'ai écouté ce cours. Parce que je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que tout le monde pense que c'est, en gros, si grave que ça ? Enfin, on ne va pas... Si on touche quelqu'un de ce qui est sur le positif, on ne va pas mourir. Donc, ça m'a rendu en plus sereine sur la question. Vraiment, je suis ressortie un peu libérée, vraiment. C'était génial, j'adore. Libérée et enrichie. Oui, vraiment. OK. Vraiment, oui. Et les autres ? Oui, moi, je pensais... Parce que si j'avais le sida, je pensais que je ne vais pas vivre, avoir des enfants, avoir une famille. Mais aujourd'hui, j'ai appris plein de choses. Je peux avoir des enfants, je peux avoir la famille. Je veux dire, je peux vivre avec tout. Du coup, moi, c'est aujourd'hui, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut qu'on fasse. Moi, ça m'a rendu un peu émotive, dans le sens où, lors du cours, j'ai plus pensé aux gens qui l'avaient. Et du coup, je me mettais de l'autre côté de la barrière, dans le sens où je me disais si j'étais leur famille, si j'étais à leur place, comment j'aurais fait. Et j'ai aussi appris des éléments que je ne connaissais pas, comme par exemple le fait qu'il y ait plusieurs stades. Et qu'en fait, le stade final, c'est là où vraiment, c'est la maladie en soi. Et ça, avant, j'ignorais. Je pensais que c'était en fait plus quelque chose... Je ne savais pas que c'était comme une... Qu'il y avait des hauts et des bas. Je pensais que c'était plus une maladie que c'était linéaire. D'accord. Et Maoumi ? Alors, moi, j'ai appris énormément de choses. Et le fait qu'en fait, qu'on peut vivre de cette maladie, qu'il y a une vie après cette maladie. Et je pense que la société colle une étiquette, et ce que je trouve dommage, parce qu'il y a un manque d'information. Et c'est vrai qu'au départ, on se dit, est-ce que si je vis avec une personne qui est séropositive, est-ce que j'aurais des enfants ? Ou est-ce que je pourrais vivre avec cette personne ou avoir, par exemple, des relations sexuelles ? Et c'est vrai que, oui, on peut vivre avec une personne séropositive. Et c'était vraiment très... Enfin, j'étais émue parce que, durant le cours, la dame, elle a dit... Barbara, elle disait, il faut parfois penser de l'autre côté de la barrière. Et si c'était vous, comment vous voudriez qu'on vous traite ? Et c'est ça qui m'a marquée, en fait. C'est vraiment de savoir, et si c'était moi, comment j'aimerais qu'on me traite ? Et ça, c'était vraiment... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont stigmatisés, des porteurs de virus. Il y en a beaucoup qui sont... Vous, maintenant, si vous êtes élue en tant que Miss Afrique, Qu'est-ce que vous allez apporter à ces gens ? Comment est-ce que... Les gens qui sont stigmatisés par le VIH et le SIDA, en plus, il y a aussi l'incision féminine génitale, mais ce point, on en parlera après, parce que là, on est encore dans le VIH. Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Qu'est-ce que vous diriez à ces gens qui stigmatisent les autres ? Ceux qui sont stigmatisés ou ceux qui stigmatisent ? Non, ceux qui stigmatisent, parce que ceux qui sont porteurs de virus, ils sont obligés de se... Ils sont victimes, en fait. En fait, je leur dirais que ça ne sert à rien de faire ça, parce que, déjà, le VIH peut frapper à la porte de n'importe qui, ça peut tomber sur n'importe qui, et les personnes ne sont pas différentes des autres, ce n'est pas des pestiférés, ce sont des gens comme nous, ils ont juste une maladie, ils ont la grippe et tout, c'est sûr, on a peur de cette maladie, on se dit... C'est-à-dire que, en soi, ça ne tue peut-être pas autant que le... Le cancer, c'est une maladie énorme, il y a des maladies qui sont tellement graves, et on ne traite pas les personnes de la même façon, les personnes qui ont le cancer, on aura tendance à vraiment la protéger, à avoir pitié, une personne qui est atteinte du VIH, on va avoir pitié, mais du mauvais côté, en fait, en mode presque dégoûté, alors que nous, en fait, ça ne sert à rien, et vraiment leur dire qu'ils n'ont rien de différent, ce n'est pas parce qu'ils les touchent, qu'ils ont un contact avec eux, qu'ils leur parlent, qu'ils vont être eux-mêmes inférieurs, ils vont être souillés, rien du tout, ça ne change rien, je dirais. C'est des personnes comme nous, donc ça ne sert à rien qui se change. Et vous ? Moi, je pense qu'on peut ouvrir la main, parce qu'ils sont des gens, ils sont malades, mais c'est normal, ce n'est pas un truc grave, qu'ils peuvent mourir tout de suite, mais il faut qu'on aide des gens comme ça, il ne faut pas qu'on ferme, parce que lui, il a ça, il a ça, il faut qu'on aide des gens, moi, je pense. Après, moi, je pense que les personnes, par exemple, ceux qui stigmatisent les personnes qui portent le virus, qui sont porteurs du virus, je pense qu'il faudrait aussi peut-être les sensibiliser à ça, donner plus d'informations, parce qu'en fait, eux aussi, ils sont victimes un peu de leur ignorance, dans le sens où, en fait, c'est juste qu'ils ne savent pas, et puis, en fait, l'être humain, ils se défendent toujours de l'inconnu, par une certaine agressivité, donc peut-être qu'il faudrait essayer de leur apporter, par exemple, je sais qu'il y a déjà des compagnes, même dans la rue, le 1er décembre, et peut-être faire encore plus, peut-être aller dans la rue, aller dans les écoles, même vers les enfants, les personnes âgées, et même, par exemple, vers les personnes qui ne parlent pas forcément français, qui viennent d'arriver de pays où il y a peut-être un peu moins d'éducation, par exemple, en Afrique, je sais qu'il y a certains sujets qui sont tabous, et il n'y a pas des compagnes comme ici, en Suisse, peut-être qu'il faudrait même aller là-bas pour faire des compagnes. Et vous, maintenant, qui avez fait votre test aujourd'hui, vous connaissez maintenant votre statut sérologique, vous êtes contente, vous avez eu peur, vous l'avez expliqué. Alors maintenant, quel est le message, comment est-ce que vous ferez pour que les autres qui ne l'ont pas fait aillent le faire ? Comment est-ce que vous pourriez convaincre les autres qui ne l'ont pas fait ? Qui ne connaissent pas, qui aimeraient, mais qui ont peur ? Parce que vous étiez dans la même situation, et maintenant, vous l'aviez fait. Quel est le message que vous pourriez passer à ceux qui ne l'ont pas fait ? De leur dire, écoutez, n'ayez pas peur. Comment est-ce que vous, en tant que Miss, supposons que vous êtes élue demain, alors comment est-ce que vous allez convaincre tous les gens d'aller faire ce test ? Moi, franchement, je leur conseille de faire. Parce que la santé, c'est très important. Vaut mieux prévenir que guérir. Plutôt on sait, mieux c'est. Parce que, quand on ne sait pas, on peut propager, par exemple, cette maladie à n'importe qui. Mais à partir du moment où on prévient, enfin, on fait, on va faire le test, on connaît son état de santé. Donc, on s'informe. Et les gens, je pense que, non seulement, ils ont peur de faire le test, mais ils ont aussi peur, enfin, ils ne font pas aussi, je pense, pour le prix du test, peut-être qu'il coûte parfois cher, mais la santé avant tout. Parce que le corps, c'est important. Donc, moi, je leur conseille de faire. Et moi, je l'ai fait, l'aiguille, oui, ça fait mal, mais savoir son statut, c'est toujours mieux. Quand on sait, c'est mieux. Qu'on soit séropositif ou pas, quand on sait, on sait quoi faire après. OK. Moi, par exemple, je voulais redire que, je rejoins un peu ce qu'a dit Naomi, c'est important. Je veux dire, tout commence en fait à partir d'un test. Parce que dès le moment qu'on sait, qu'on soit, si on est négatif, tant mieux, on est content. Si on est positif, on a le choc. Mais après, on encaisse le choc. Comme elle dit, on se renseigne et on peut prendre, on peut déjà commencer à prendre des traitements. Et petit à petit, plutôt de laisser la bannée, enfin, par peur de connaître le résultat, laisser la maladie se propager et arriver à un stade où, après, on se dit, en fait, j'aurais mieux fait de le faire bien avant. J'ai peut-être contaminé des gens et tout ça. Et il faut le faire, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai qu'on a peur du regard des autres. on se dit, mon Dieu, ma vie sera foutue. Alors que non, il faut le faire pour soi, pour les autres, pour se sentir mieux, pour s'accepter comme on est. en fait, vraiment, il faut s'accepter, accepter la situation, le faire. il faut se faire dépister, regarder, tout ça. C'est important. C'est bien beau de parler comme ça, mais il faut pouvoir convaincre les gens de le faire. C'est ça qui est le plus difficile, je pense. Alors, maintenant, vous avez fait ce test, je pense que vous seriez, vous feriez plus attention qu'avant, je suppose. Alors, quelles sont vos mesures de précaution pour chacune de vous, après avoir fait ce test ? Vous pensez, pour vous-même, ça, c'est pas pour les gens, pour vous-même. c'est un peu gênant, mais on est là pour ça. On est là pour la cause. Il faut vraiment, donc déjà, vraiment, les rapports non protégés avec des personnes dont on ne connaît pas le statut, qu'on ne connaît pas forcément, voilà, il faut vraiment faire attention et parce que ça peut aller vite, en fait, ça peut aller d'une seconde et puis, voilà, donc faire vraiment attention à ça. Moi, c'est ça que je voudrais vraiment, faire plus attention, prendre moins la chose à la légère, en fait, parce que, enfin, moi, je pense que dans notre génération, on n'a pas vécu ce choc que c'était vraiment la maladie, tout ça, donc pour nous, ça nous ferait presque lointain. On sait que ça existe, mais on se dit, au fond, en soi, elle est là, la maladie, enfin, donc elle peut nous toucher à tout moment, donc vraiment, il faut faire très attention et être précaution. Je vais reformuler ma question, Carole. Oui. Qu'est-ce que tu ferais pour te protéger contre les maladies, contre cette maladie ? Eh bien, déjà, je mettrais des préservatifs avec des personnes que je ne connais pas, il faut parler clairement, franchement, et des préservatifs, mettons-les, on est là, il faut l'ouvrir, il faut l'ouvrir, attention, alors là, il y a des petites boîtes, on a de la chance, en fait, avec cette campagne, on a des préservatifs gratuits, donc il faut le mettre, voilà, on ne connaît pas le statut de la personne, c'est gênant, on parle un peu là, mais mettons-le, ça sauve des vies, donc vive le préservatif. Alors, Aïda ? Je vais protéger, maintenant je sais que je me sens, et je vais protéger, mais je ne vais pas faire n'importe quoi, je veux dire, je ne vais pas dormir, je ne vais pas sortir avec les mers, n'importe quoi, je vais rester moi-même, et je vais protéger, je vais faire attention, et si je vais faire quelque chose, je vais faire protéger. te protéger comment ? Avec le préservatif. Nastéa ? Alors moi je trouve que les personnes, j'ai l'impression que la génération d'aujourd'hui, elles pensent que par exemple le sida, ça n'arrive qu'à l'autre, dans son sens où, ah mais moi, ça ne peut pas m'arriver, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment réel, surtout que c'est tabou, et puis je pense qu'on n'a jamais entendu des personnes venir vers nous, nous dire, ah ben moi j'ai le sida, enfin, il faudrait peut-être que les personnes qui ont le sida, ce ne soit plus un tabou, qu'elles le disent, comme quand on dit, quand on a un concert, bah écoutez, j'ai un concert, qu'on dise, bah écoutez, j'ai le VIH, le sida, mais bon, ça, c'est vrai, mais personne qui va dire ça, c'est ça, c'est vraiment ça, peut-être on pourrait faire des changements dans la société pour qu'on arrive à là en fait. Je pense qu'une personne par exemple qui est séropositive, on a l'impression qu'il a eu une vie sexuelle, olé olé, on va dire, donc on a cette image là, alors que ça peut arriver tout en étant mariée, ça peut arriver, par le sang, par le lait, par plusieurs manières en fait. Et je crois qu'il faut qu'on arrête de penser que parce qu'une personne a le sida, soit parce qu'elle est homosexuelle ou soit parce qu'elle a une vie sexuelle, olé olé. Donc franchement, la seule solution, c'est de se protéger. Et on est en Europe, on est dans un pays où on a l'occasion de se protéger, c'est pas comme en Afrique où les choses sont beaucoup plus difficiles. Et je pense que nous, les jeunes, on n'a pas conscience de ça. On n'a pas du tout conscience qu'on a la chance, on est dans un pays où on peut faire un test, où on a plein de moyens. et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu de prévention parce qu'on l'a vraiment eu dans les écoles. Et je crois qu'on doit faire vraiment attention à ça, prendre conscience de la chance que nous avons. Alors, je vous rappelle, mesdames et messieurs, comment ils ont dit nos ravissantes mises. Alors, le seul moyen, pour, pas le seul moyen, il y a plusieurs moyens. Alors, pensez à vous faire protéger. N'ayez pas des relations sexuelles, olé olé, comme elle a dit Naomi. Et en ce moment, ceux qui n'ont pas les moyens financiers de faire leur test, ils n'ont qu'à aller se faire tester. Ça, c'est le mois de novembre, c'est le mois de la campagne contre le sida. Alors, vous pouvez aller vous faire, connaître votre statut gratuitement. Si vous voulez plus d'informations, vous allez dans le site de www.gettested.ch et vous avez tous les renseignements là-bas. Vous avez le mois de novembre qui est free. Allez connaître votre statut, c'est très, très important. Pour vous et pour les autres aussi. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Naomi, elle a dit tout à l'heure qu'en Afrique, c'est encore un sujet tabou. Alors, parce que si vous êtes Miss, c'est bien Miss Afrique. Alors, il faudrait que vous montrez l'exemple à ceux qui sont en Afrique qui n'ont pas les moyens de s'acheter un préservatif, qui n'ont pas les moyens de se connaître leur statut sérologique. Qu'est-ce que vous allez, quel est votre plan si vous êtes élue aujourd'hui Miss? Quel est le plan que vous auriez pour ceux de l'Afrique? Ben, moi déjà, je commencerais déjà dans mon sac, déjà dans mon village, dans ma famille, parce que quand je vois mes cousines, voilà, enfin, ils ont, enfin, je ne sais pas, pour moi, je trouve ça, ici, on est vraiment, on se dit, le préservatif, il faut l'utiliser et en Afrique, on n'en parle pas, jamais, elle va aller parler avec sa maman ou même avec une de ses amies, c'est tabou. Donc, je commencerais déjà à en parler autour de moi et leur dire, leur répéter à quel point c'est important, parce qu'une vielle peut basculer en guillemets en un instant et, déjà, moi, ce que je fais, parce que je vois, limite, ça m'énerve quand je vois qu'ils font ça, qu'elles me racontent un peu qu'il n'y a pas, je leur apporte tout le temps un pack chacune, protégez-vous à mes cousins aussi, enfin, vraiment, il faut expliquer, je pense qu'en Afrique, il faut essayer de briser les tabous, il ne faut pas en parler, je pense, arriver comme ça avec nos gros sabots, oui, alors, le sida, le sexe, parce que ça va être mal accueilli, mais essayez petit à petit, parler doucement, essayez de leur faire comprendre et puis, je pense qu'avec de la persévérance et de l'envie, on va y arriver, je pense, j'espère. Alors, pour Carole, en Afrique, c'est plus de communication, il faut plus communiquer, et pour vous ? Alors, je trouve que, peut-être que c'est un petit peu original, mais pourquoi pas peut-être faire, ça peut être en Afrique et aussi ici, par exemple, offrir des petits cadeaux aux personnes en échange d'un test pour qu'ils puissent en fait, pour que ça puisse les amener à se faire tester, par exemple, du chocolat, des bonbons ou même des petites peluches. D'accord. Alors, pour Nastéa, elle, son idée, c'est un échange en fait, pour attirer plus de monde à écouter le discours sur le VIH et le sida. Parce que ça peut être un peu ennuyant, dans le sens où les gens, ils ne sont pas forcément attirés de venir vers une personne et d'entendre un monologue comme ça. ça les ennuie, il faut peut-être les attirer. D'accord. Et puis, pour vous ? Pour moi ? Pour l'Afrique ? Alors, moi, je pense que j'irais sur place pour connaître un peu aussi la situation et je pense qu'il faut vraiment briser le tabou en fait. C'est tellement un sujet de tabou, rien que dans nos propres familles en fait, même avec les parents et je pense que il faut qu'on arrête d'être un peu hypocrite. Il faut que maintenant on informe. Parce que je pense que les parents, parfois, ils se disent si on n'en parle pas, ma fille, elle ne va pas tomber enceinte, elle ne va pas... Mais non, plus elle va dans... plus on interdit les choses, plus elle va faire le contraire. Mais plus on fait de la prévention, plus elle va se dire ah, papa et maman, ils m'ont prévenu de ça. Donc, je pense que ça commence aussi avec les parents. donc nous, on peut en parler mais je pense que ça doit aussi changer, la mentalité doit changer au niveau des parents et je ne pense pas que j'en parlerai qu'aux jeunes mais aussi aux parents pour leur dire écoutez, il faut que vous parlez à vos enfants. alors la politique de Naomi c'est de toucher tout le monde parler aux parents pour que le message aille plus loin parce que vous avez comme impression que les parents aussi c'est un sujet tabou ils sont un peu bloqués d'aborder ce sujet ils ne sont pas assez ouverts c'est ça ? D'accord. Nos chères miss ont aussi comme je vous ai dit au début elles ont aussi fait un cours sur l'incision féminine génitale qui est beaucoup pratiquée dans nos pays mais avant qu'on rentre dans le cœur du sujet elles ont suivi un cours à Lucène qui était aussi très enrichissant elles vont nous raconter après cette vidéo on va essayer de voir ce qu'elles ont fait et puis après elles vont essayer de nous raconter ce qu'elles ont appris et ce qu'il ne faut pas faire ce qu'il faut faire alors après la vidéo vous essayez de nous raconter tout ce que vous avez fait d'accord on va regarder cette vidéo là Bonjour à tous je m'appelle Carole Diaby j'ai 20 ans et je viens de Côte d'Ivoire si je suis ici aujourd'hui c'est pour vous parler d'un fléau qui me touche particulièrement et ce fléau c'est l'excision il faut savoir que l'excision touche un nombre énorme de femmes dans le monde que ce soit des femmes africaines ou alors des femmes qui viennent d'autres parties du monde et mon devoir en tant que femme africaine mais avant tout en tant qu'être humain c'est de lutter fermement contre cette pratique qui détruit des millions de vies et ce que je peux vous demander aujourd'hui en tant que personne c'est vraiment de nous mettre tous ensemble pour voir tous faire éradiquer ce fléau qui brise des vies Voilà Bonjour je m'appelle Naomi Mboso et j'ai 23 ans je suis d'origine congolaise j'aimerais vous parler d'un sujet qui touche la femme en Afrique c'est un acte barbare qui est l'excision génitale c'est un acte qui est pratiqué par plus de 3 millions de femmes chaque année et c'est un acte également qui est puni par la loi et c'est pour les raisons que je suis contre car ça touche la dignité de la femme et son avenir l'excision génitale est une chose qui est horrible personne ne mérite de souffrir ainsi et les personnes qui infligent ça à des jeunes filles méritent d'être punies je suis contre l'excision l'incision féminine génitale parce que beaucoup de gens ne le connaissent pas donc je ne sais pas laquelle de vous celles qui ont participé au cours qui peuvent en dire un mot alors Carole vas-y c'est quoi ce que c'est excision féminine génitale tout ce qui est en fait une mutilation au niveau du sexe de la femme il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes en fait quand on dit excision on pense souvent à juste couper le clitoris il faut savoir qu'il y a plusieurs ça c'est un des types il y a plusieurs types donc dès qu'on touche en fait à l'organe génitale féminin en le mutilant c'est ça qu'on appelle excision génitale féminine c'est ça ok alors vous savez que l'incision génitale féminine est beaucoup pratiquée c'est aussi un autre cas qui est malheureusement on n'en parle pas beaucoup et vous maintenant en tant que puisque vous êtes là pour la cause vous êtes là en tant qu'ambassatrice Miss Africa Suisse pour le VIH le sida et l'incision féminine génitale comment est-ce que vous allez essayer de transmettre ce message pour qu'on arrête de faire inciser les femmes que ce soit ici ou en Afrique moi je pense qu'il faudrait peut-être me faire plus de campagne pour ça parce que ça c'est un sujet où l'on parle presque complètement pas dans le sens où j'en ai déjà parlé à des gens et ils m'ont dit comme quoi j'ai jamais entendu ça ça vient d'où c'est bizarre pourquoi il y a beaucoup d'interrogations surtout même nous avant de venir dans le cours j'étais là mais pourquoi et c'est là qu'on comprend qu'en fait c'est ancré dans des traditions très anciennes et voilà d'accord moi ce serait surtout d'informer les gens c'est vrai que je connaissais un peu cette pratique mais après les cours le cours je suis heureux enfin j'étais choquée de savoir qu'il y ait 3 millions mais 3 millions pour moi c'est beaucoup mais 3 millions de fillettes et j'ai une petite soeur et je me dis mais si on lui fait ça et je pense qu'on ne peut pas dire aux personnes tu dois arrêter ça ou les condamner parce que je pense qu'ils pensent bien faire mais on peut juste les informer leur dire écoutez quand vous faites ça vous détruisez la santé de votre enfant que ce soit psychique ou physique donc ce serait de faire la prévention et c'est vrai qu'au Congo c'est pas tellement touché mais ça touche quand même l'Afrique donc c'est quand même une cause où on ne peut pas laisser passer en tant que femme d'accord et durant ce cours que vous avez eu avec Carita Suisse à Lucène sur l'incision vous avez appris quoi de nouveau que vous ne connaissiez pas avant sur l'incision moi en fait je viens de la Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire c'est malheureusement très très répandu donc je connais déjà et en plus j'ai fait mon travail de maître parce que c'est vraiment en fait j'ai plein de tantes de j'ai le mieux regard mon Dieu plein de tantes de la famille qui sont excitées parce que c'est une partie de ces monnaies courantes en fait alors ça me touche parce que je suis révoltée mais j'ai quand même j'ai appris des moyens en fait plus des moyens comment aider plutôt comment aider parce que sur la pratique d'elle-même je connaissais pas mal de choses j'ai appris deux trois petites choses mais en soi c'était vraiment comment en fait pouvoir apporter un soutien à ces personnes qu'est-ce qu'on peut faire les numéros qu'on peut donner les sites tout ça et comment les aborder plus facilement parce que c'est difficile donc c'était plus sur le soutien en fait que j'ai appris c'était vraiment c'était top je vais me retourner chez Carole parce qu'elle vient de dire que dans sa famille excusez-la on est en débat et elle est là pour que ça s'arrête donc elle est là pour sa famille elle est là pour les gens et c'est pour ça que c'est important parce qu'elle a vécu ce genre de choses elle est plus près nous on entend parler mais on ne l'a pas vécu plus que ta famille les membres de ta famille ont été incisés et puis tu as été touchée alors maintenant tu es une voix en fait pour ta famille donc la famille excusez-nous désolé alors vu que tu as vécu ça si aujourd'hui tu es ambassadeuse je ne suis pas excisée si jamais enfin en fait c'est compliqué parce que j'ai le côté de mon papa et musulman maman est chrétienne et en fait c'est du côté de mon papa et en fait si ma maman maman je te remercie si elle m'avait laissée en fait parce que ils sont séparés et si elle m'avait laissée avec mon père j'aurais été excisée c'est sûr parce que toutes toutes mes cousines qui ont le même âge que moi enfin c'était monnaie courante en fait donc il a fallu peu donc je mes cousines sont excisées mes tantes beaucoup de mes tantes sont excisées mais moi grâce à Dieu je ne suis pas excisée mais je connais je suis proche mais je n'ai pas été touchée par ça personnellement directement alors maintenant la question la question que je vais te poser c'est que qu'est-ce que tu préconises faire pour combattre ça dans ta famille dans ta famille on va commencer toujours par la famille avant d'aller plus loin dans ta famille maintenant que tu es candidate pour l'élection en plus tu as suivi le cours alors ça veut dire que tu as un plus que les autres qui ne connaissaient pas juste un message pour eux ou bien tous ceux qui l'ont fait et puis ceux qui ont l'intention de le faire alors un message pour eux donc moi j'aimerais dire déjà il faut briser ce tabou parce qu'on a un problème en fait avec la sexualité féminine on met un petit écrin autour de la femme et je trouve que c'est un écrin d'hypocrisie parce qu'on soit enfin on brime plus la femme que ce qu'on ne l'aide que ce qu'on la protège donc s'il vous plaît il faut il faut vraiment arrêter parce que c'est une souffrance en fait c'est de la c'est de la torture parce que la plupart du temps c'est fait sans anesthésie des petites filles ou même des plus grandes femmes et il faut se rendre compte il faut même s'il y a le poids de la société mais au fond il faut regarder la personne en fait on fait souffrir quelqu'un pourquoi ? pour des traditions des soi-disant traditions pour des rumeurs pour une image et je trouve que ça ça en vaut pas la peine en fait la vie humaine l'être humain est tellement plus important que c'est on dit c'est préjugé donc vraiment enfin il faut penser à la personne et non à la société enfin voilà vraiment c'est ce que j'aimerais dire d'accord durant votre cours on vous a montré comment est pratiqué l'incision pas directement parce que c'est trash vous avez une petite idée comment est pratiqué par exemple l'incision en Afrique vous pouvez un peu nous expliquer super trash sans tabou sans honte sans laissez-vous exprimer vous c'est pour ça que nous sommes là parce qu'il y a ceux qui ne connaissent pas alors d'après ce que Denise nous a dit si je me trompe vous me corrigez oui alors ce qui est Denise Denise c'est la l'assistante sociale de chez Caritas alors la précision démise c'est l'assistante sociale de Caritas à Lucerne où ils ont pris des cours de l'incision ok donc elle nous disait que c'est les enfin c'était plus les petites filles qui étaient touchées et que c'était une exciseuse qui est traditionnelle qui faisait cette pratique donc ces petites filles sont non anesthésiées donc vous imaginez la douleur que moi-même la douleur que ça doit être et elles n'ont pas forcément de suivi par la suite presque pas et suivant dans quel village elles vivent s'il y a des complications elles ne peuvent pas aller à l'hôpital donc certaines meurent mais on n'a pas des preuves qu'elles meurent suite à ça mais c'est quand même s'il y a du sang qui coule ça fait une hémorragie interne donc du coup elle meurt si je peux ajouter quelque chose surtout que ces exciseuses c'est pas dans un petit hôpital dans une petite clinique c'est souvent dans des petites maisons loin vraiment éloignées et les outils qu'elles utilisent c'est pas stérilisé c'est soit des vieilles lames ou des petits couteaux donc faut juste se mettre à la place d'une fille d'une femme enfin c'est son intimité et en plus on prévient même pas on dit pas écoute tu vas te faire exciser demain non on la prend demain il va se passer quelque chose on l'amène et là on lui coupe une partie d'elle même en fait sans un historique enfin vraiment je trouve ça surtout que la petite fille n'a pas de choix elle a pas on peut pas elle peut pas dire non ni oui ni non elle a pas cette conscience là donc c'est c'est une atteinte aux droits de l'homme elle subit c'est de la sorte torture vraiment moi j'ai pas pris le cours mais j'ai fait quelque chose parce que j'ai une une en effet je sais quelque chose ma grand-maman elle voulait faire à moi mais sans demander à ma maman du coup elle a pris une fois elle m'a pris bah j'allais tout seul avec elle bah elle a essayé après elle a dit ouais non je peux pas faire parce qu'elle est pas là sa maman elle l'a pas fait au deuxième moment elle a demandé à ma maman si je veux alors on veut faire au moment elle a dit non je vais pas le faire parce que tu coupes quelque chose à elle tu me demandes même pas non je vais le pas faire voilà elle m'a pas fait heureusement heureusement je suis content d'accord moi je trouve que d'un côté en fait peut-être que nous on habite en Suisse on a été informé on a reçu le cours là justement qui était vraiment intéressant mais peut-être que ça peut être un peu par exemple si là on commence à parler à nos familles qui habitent peut-être au pays ça peut être un peu vu un peu trop comme il pourra le prendre eux comme c'est trop facile dans le sens où ils diraient ils viennent de l'Europe ils veulent nous importer leur leur civilisation entre guillemets leur leur tradition ils veulent nous occidentaliser dans le sens où ça peut paraître ils peuvent prendre cela de cette manière là donc peut-être ce sera intéressant aussi de former les gens en fait qui habitent là-bas qui sont plus dans les traditions africaines qui puissent eux prendre la parole ce sera mieux reçu en fait pour les personnes qui en souffrent c'est mieux de former un peu les chefs de toucher plus les autorités les villages même peut-être les tribus les chefs de les villages pour qu'eux-mêmes ils vont prendre ça ils vont se dire mais qu'est-ce que tu veux toi tu es pas ici tu viens tu viens effrontément devant moi me dire qu'est-ce que je dois faire mais après au fond même s'ils peuvent penser ça il faut penser que ça reste une torture en fait même s'il y a les traditions on voit quand même c'est la même chose tradition ou pas on voit on souffle il y a des il faut juste faire rentrer ça puis après comme tu as dit un peu plus doucement il faut essayer de voilà surtout que c'est interdit pour la plupart des pays c'est puni par la loi c'est vraiment puni en Suisse ça se passe vous connaissez des gens qui subissent ça ici en Suisse non moi je connais toi tu connais toi tu connais on avait des en Suisse il y en a pas je pense que c'est d'être très caché il y en a mais ça doit être caché c'est puni par la loi et on peut dénoncer si on sait d'accord et si un médecin il voit il peut dénoncer c'est vraiment en fait de la bêtise humaine c'est là où en fait on voit que les gens ils sont prêts à aller loin juste pour suivre en fait des traditions juste pour ça ah mais je suis contente que vous ayez appris beaucoup de choses et maintenant vous êtes des voix que vous vous êtes toute belle vous êtes toute intelligente et que vous soyez Miss ou pas de main vous êtes déjà une voix pour rapporter le message dans votre pays et même pas seulement dans votre pays même ici en ce qui concerne le VIH en ce qui concerne le SIDA en ce qui concerne l'incision génitale féminine donc vous êtes déjà une voix ça veut dire que vous devez communiquer vous l'avez dit tout à l'heure c'est la communication qui va faire arrêter ça va prendre du temps mais il faut bien commencer et c'est pour ça que vous êtes là aussi en tout cas je vous remercie je vais laisser la parole à chacune de vous et puis vous allez nous dire un mot bref sur l'incision génitale et la campagne pour connaître son statut sérologique donc un petit mot pour les téléspectateurs qui vous suivent et puis pour celles qui aimeraient prendre la place que vous aviez chacun un petit mot il faut que vous clôturez ok donc déjà ce talk show était vraiment c'était génial on a pu discuter débattre, échanger j'adore ça c'était vraiment top et au sujet de tout ce qu'on a fait les deux workshops qu'on a eu déjà au sujet de l'excision comme j'ai dit c'est une torture on a les traditions mais les traditions c'est que des idéaux des normes d'une société c'est les hommes qui les fixent donc on peut aussi les défaire donc vraiment il faut penser à ça il faut vraiment essayer d'en parler même si c'est dur essayer d'en parler et en ce qui concerne la campagne Get Tested ou contre le sida déjà faites-vous tester voilà et il faut vraiment penser que ça coûte rien ça coûte rien dans le sens où ça ne va pas enlever grand chose on ne risque rien à part de juste mieux savoir et pouvoir être prévenu pour pouvoir commencer la lutte contre la maladie bien commencer à être armé pour la commencer puis voilà quoi commencer sa vie enfin commencer à suivre sa vie normalement voilà alors moi déjà j'ai trouvé que c'était très intéressant tout ce qu'on a appris sur l'excision sur le sida il y avait vraiment beaucoup de choses que je ne connaissais pas et ce que je pense aussi déjà pour l'excision je pense qu'il ne faut pas hésiter même si peut-être ça peut être un sujet un peu gênant pour certaines personnes à entendre ou à en parler il ne faut pas hésiter à vraiment en parler pour sensibiliser les gens et peut-être qu'un jour on pourra réussir à faire changer d'avis une personne qui voulait faire subir ça à son enfant et donc du coup il ne faut vraiment hésiter il ne faut pas hésiter à en parler et pour le sida enfin ça rejoint un peu ce qu'on a dit aujourd'hui je pense que en se protégeant en faisant le test on pense à soi mais on pense aussi à l'autre parce qu'en fait c'est comme si on protège l'autre en fait parce qu'en fait on est tous des humains donc c'est bien de penser à soi mais aussi à travers ça pouvoir aider quelqu'un d'autre d'accord moi j'ai appris beaucoup de choses il y a des choses qu'ils ne savaient pas et j'ai appris beaucoup beaucoup mais moi j'aimerais si on peut faire un peu l'école en Afrique parce qu'il n'y a pas de gens qui ne sont pas ça ses parents ne peuvent pas payer tout nous si on arrive de faire je ne sais pas chaque nous l'aider pour eux qui peuvent communiquer qui peuvent discuter par moi si je peux faire et toi aussi toi aussi ça peut faire parce qu'il y a plein de gens qui souffrent qui ne sont pas à l'école ils ne savent rien je ne sais pas ils vont qu'on ait des gens en tout cas je vous remercie de votre participation et je vous souhaite à chacune beaucoup beaucoup de chance merci mais vous êtes toutes des gagnantes de toute façon c'est moi qui décidais vous devez être toutes des miss merci beaucoup et puis moi j'ai fait mon test est-ce que toi tu as fait ton test alors il ne reste qu'une chose à faire c'est le mois de novembre qui est le mois de la campagne contre le sida vous pouvez aller vous faire tester gratuitement et puis les femmes prenez votre vie en main ne vous laissez plus faire inciser n'acceptez pas nos mamans ne vous laissez ne laissez pas ce qu'on touche à vos enfants ça c'est un message que je passe alors prenez votre vie en main renseignez-vous il y a des sites internet il faut discuter il faut communiquer comme on dit nos différentes candidates aujourd'hui et puis protégez-vous c'est très important protégez-vous vous avez des endroits à Berne en Suisse où c'est gratuit vous n'avez même pas besoin de payer et puis vous pouvez aider aussi vos familles en Afrique avec ça avec la communication la protection ok alors je vais remercier tous nos sponsors je remercie l'Office fédéral de la santé publique qui est notre sponsor l'Aire de Suisse contre le Sida l'Aire de Sida Berne je remercie Carita Suisse le réseau suisse contre l'incision je remercie aussi Moné Gramme qui sont nos sponsors et puis nous avons aussi différents partenaires avec lesquels nous travaillons Débora Communication l'association ACESA Diaspora TV qui est toujours là pour nous partout où nous allons Africa Miroir TV Suisse qui est aussi toujours là pour nous partout où nous allons et puis Profa Lausanne merci de votre partenariat avec nous et puis je remercie aussi toute l'équipe technique qu'on ne voit pas qui est toujours derrière et qui se table le grand boulot que ce soit dans la rue ou bien partout qu'on ne voit jamais nous vous disons merci et puis bonne chance les filles et puis bonne rentrée merci beaucoup merci beaucoup